coucou isa coucou val ça va oui super bien toi ça va nickel alors tu vas nous parler de quoi aujourd'hui de notre fabuleux produit attendre la balle de lavage avec son filet de lavage voilà super top 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 produit alors dis-nous un petit peu justement à quoi ça sert et ben à quoi ça sert ça sert à renforcer justement l'effet de l'avant du linge et à diminuer ta consommation de lessive par 3 divisé par 3 ça c'est pas rien de fameuse économie de fameuse économie oui oui alors comment est ce qu'on va s'en servir alors comment on s'en sert toujours laisser la balle dans le filet de lavage que vous allez avoir avec n'est ce pas toujours à laisser dedans pour éviter des petites billes on sait jamais ce qui pourrait arriver que les petites billes se dispersent dans votre machine donc vous placez la balle au milieu de votre linge dans le tambour de votre machine bien évidemment oui alors vous ajoutez trois grammes de lessive en poudre si c'est la poudre désinfectante ou 10 millilitres de lessive liquide dans le tiroir oui de toute façon on a les petites on a les petits doseurs pour regarder ou le petit doseur à mettre moi je le mets avec la balle dans le tambour oui oui moi aussi alors une fois que la machine est terminée bien sortir la balle de la machine pour permettre aux billes de sécher au fait donc si vous ne faites pas retourner votre machine tout de suite directement sortez la laisser la à l'air pour la laisser sécher ok parfait alors spécificité alors et bien ces spécificités techniques là il ya quand même voilà quelques beaucoup de choses à en dire et bien c'est grâce à l'effet du battage du linge donc avec le poids de la balle qui va venir battre sur votre linge donc au fait comme à l'ancienne parce que les dames à l'époque quand on les suivait le linge et bien on battait on tapait sur le linge et c'est ça qui détachait le linge et voilà voilà qui adoucissait aussi le linge donc voilà c'est la balle qui se déplace au coeur du linge dans le tambour donc avec la rotation du tambour qui va renforcer le passage de l'eau dans les fibres de votre linge dans les fibres textiles de votre linge donc elle va aider à décoller les salissures et à adoucir les fibres du linge voilà alors au niveau de la coque la coque elle est super résistante oui très résistante et elle est souple voyez voilà c'est pour aussi éviter que ça ne fasse trop de bruit dans le tambour de votre machine pour ça qu'elle est souple voilà et alors elle est moins cassante alors aussi du coup elle est moins cassante elle sèche beaucoup moins vite et voilà il ya beaucoup moins de chances de la casser évidemment alors les billets céramiques permettent d'atteindre elle au fait un poids suffisant pour que la balle puisse justement avoir le point nécessaire pour bien taper le linge justement oui oui voilà alors au delà d'un tambour de 8 kg là par contre vous devrez utiliser deux balles de lavage donc ça va jusqu'à une machine d'une contenance de 8 kg là vous utilisez une balle au delà ce sera deux balles de lavage ok toujours dans dans moi j'ai une 9 kg et j'en mets deux oui tu en mets deux ben oui voilà alors au niveau de l'entretien et pour les petites billes on peut quand même dire d'où elles viennent maintenant puisqu'elles ont changé oui ah oui tu les mets dans les spécificités techniques oui les billes elles viennent d'italie les billes céramique voilà voilà c'est pour ça que voilà on a trouvé un produit européen en italie et ce sont vraiment des super petites billes donc qui sont de très grande qualité et beaucoup moins cher que voilà voilà ça a permis à H2O de pouvoir répercuter ça directement sur le prix et du coup nos clients sont ravis puisque elle la payent vachement moins cher voilà voilà alors tu passes à quoi maintenant au niveau de l'entretien au niveau de l'entretien donc voilà comme je disais tout à l'heure la laisser sécher à l'air libre après son utilisation pour éviter que les billes s'abîment et question d'hygiène aussi si les billes et la balle sont tout le temps mouillées ça va développer des bactéries donc voilà il faut la laisser sécher au bout d'un temps malgré tout alors il faut aussi changer les billes céramiques quand le poids total de la balle donc le poids total donc la coque plus les billes céramiques à l'intérieur est inférieur à 130 grammes donc sinon le pour le le poids au débat 80 grammes tout compris donc si ça pèse en dessous de 130 grammes c'est qu'il est temps de changer les billes de céramique voilà ça va c'est un bon petit truc pour pouvoir savoir ce qu'il en est au niveau voilà mais sachez que vous avez une utilisation de plus de 1000 lavages avant que ça diminue à ce 3 ans donc oui c'est ça ça fait plus au moins plus de deux ans de lavage certainement voilà alors là aussi je vais un petit peu vous montrer il faut tourner pour changer les billes au fait vous allez voir ici vous avez le mais truc astuce ici ah tu le mets dans les trucs astuces oui c'est pareil c'est pareil entretien truc astuce donc il faut retirer le petit aupercule ici avec une pièce de monnaie vous faites un quart de tour et puis vous allez presser votre balle à vous la presser comme elle est souple et le petit aupercule une fois qu'il est déverrouillé il va sortir vous l'enlevez et puis vous allez vider les balles à l'intérieur qui sont usées faites attention de ne pas en mettre partout vous les vider dans un fait ça au dessus d'un petit récipient parce que sinon vous allez en retrouver partout le chien risque d'en bouffer c'est pas comique il va chier des billes il va chier des billes c'est pas le but non ce n'est pas le but donc vous remplacez donc vous remettez les nouvelles billes de nouveau vous replacez le petit aupercule vous refaites un petit quart de tour et voilà vous la replacez dans le filet de lavage et c'est reparti pour presque trois ans de lavage voilà si ça c'est pas bien voilà voilà si c'est pas magnifique ça c'est pas magnifique alors moi j'ai encore d'autres petits trucs astuces les billes que vous avez récupéré qui ne sont plus efficaces dans la balle de lavage et ben petite astuce vous pouvez très bien les garder les mettre dans une petite coupelle et pouvoir diffuser nos petites huiles essentielles oui 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 alors aussi dans des petits pots de fleurs des fois on achète des billes d'argex là et ben dans les pots de fleurs quand vous avez des petits pots à rempoter et ben vous mettez vos billes ça va aérer la terre ah ben voilà et en même temps on peut peut-être je sais pas moi si c'est une plante qui n'est pas vrai on peut mettre un petit peu quelques petits d'essentiels dans cette plante comme ça elle va s'envoiler parce que oui si elle n'est pas vraie c'est toute fausse parce que sinon je ne suis pas sûre qu'elle va apprécier non elle appréciera pas non non du tout je pense pas si c'est une fausse pourquoi pas ça lui donnera l'odeur en même temps que l'allure une petite fausse une fleur de vente tu vois ouais un faux citronnier tu mets dessus tu mets là la synergie est pure et voilà et testez vous et testez vous te crois dans le sud de la france et ben voilà voilà un petit peu quelle est bonne idée alors oui alors il est possible d'utiliser la balle aussi donc j'ai écouté un petit peu la web radio sans lessive mais sachez que rien qu'à l'eau mais que ce ne sera qu'un rinçage ou juste pour rafraîchir un vêtement qui n'est vraiment pas très sale voilà donc ça va ça va permettre de simplement de décoller les particules mais ça ne va pas aller enlever le gras parce que pour aller enlever le gras il faut des agents lavant ben oui donc voilà ça ne ça ne va pas enlever le gras donc c'est vraiment juste pour rafraîchir ou rincer un vêtement voilà qui n'est vraiment pas sale voilà donc pour ma petite astuce moi personnellement ben voilà j'étais partie en vacances avec deux balles de lavage et juste mon été pur tu vois parce que c'est des trucs que tu ne mets que très peu mais voilà que tu aimes bien que ce soit frais donc c'est vrai qu'il n'était pas spécialement en salle ou s'il y avait une petite tâche je frottais avec le n'était pur je mettais en machine ça rafraîchissait le linge parce que les balles tournaient bien dans mon tambour et je m'étais séchée mon linge était très propre effectivement il sentait pas spécialement la lessive mais il était frais je dirais il était frais il était propre et voilà donc c'était très bien aussi comme ça pour partir en vacances oui voilà ça peut être un dépannage comme tu dis voilà mais mais voilà ça si vous avez des tâches à écruster de gras ou des odeurs de transpiration il n'y a rien à faire il faudra oui remettre de la lessive il n'y a pas de miracle maintenant voilà vous réduisez quand même déjà par trois votre consommation de dessives c'est déjà magnifique ça c'est quelque chose voilà alors qu'est ce que je voulais encore dire oui mais comme je disais la balle il n'est pas nécessaire de la faire sécher comme on disait tout avant on disait qu'il fallait la mettre à l'extérieur pour la faire sécher la lumière du jour c'est pas nécessaire non non juste juste voilà juste à l'air libre vous êtes dans votre buanderie vous avez un endroit pour la faire sécher voilà c'est bon il n'y a pas besoin de la mettre à l'air libre au soleil dehors à la pluie de fenêtre voilà c'est pas nécessaire ça va alors ben elle est quand même cette balle moi je trouve aussi ce petit astuce idéal justement pour les personnes qui ont la peau fragile et sensibles à la lessive puisque du coup ils mettent beaucoup moins de lessive ben elles auront la peau beaucoup moins irritée donc quand on a des bébés à la maison qui ont la peau hyper fragile souvent atopique ben voilà c'est génial parce que ça permet de désengorger son linge de lessive et pas d'adoucisseur surtout pas la balle fait l'effet d'un adoucisseur puisqu'elle tape dans le linge donc voilà oui ok ok au niveau des produits associés on peut partir là dedans maintenant ou quoi oui enfin moi je dis ce que j'avais à dire je sais pas sauf toi si tu as quelque chose à rajouter non non je n'ai rien de spécial à rajouter par rapport à tout ce que tu as déjà dit il y a plein d'infos donc c'est bon et au niveau des produits associés alors du associé ben on peut associer ben forcément le nettet pur hein pour détacher son linge avant de le mettre en machine on peut l'associer avec l'oxy pur on peut l'associer avec la lessive pour désinfectant la lessive liquide et forcément les recharges en céramique pour remplacer quand c'est usé voilà voilà mais je pense que on a vraiment tout dit sur cette balle de lavage tu peux peut-être aussi parler deux petites minutes des autres balles ça c'est des astuces qu'on peut peut-être donner en atelier parce que c'est vrai qu'il y a cette petite polémique qui est pour le moment qu'il y en a énormément d'autres qui sont pour le marché mais la marque c'était quoi les gars la gargouille c'est parfois oui parce qu'elle citait juliette là dans la web radio qui eux vente le fait de n'utiliser rien qu'à l'eau or elle a expliqué oui rien qu'à l'eau ben la nôtre aussi on peut utiliser rien qu'à l'eau mais comme on a dit tout à l'heure ça aura juste un effet rafraîchissant enfin pour rafraîchir le linge qui n'est vraiment pas sale et alors oui peut-être qu'au départ les gens seront satisfaits au bout de quelques semaines là par contre s'il ne faut que de laver leur linge à l'eau ils vont se rendre compte qu'il y aura quand même des tâches qui vont pas partir que voilà l'effet ne sera pas topissime et alors il expliquait aussi tout simplement qu'au niveau il y avait des réductions par rapport au nombre de balles qu'on utilisait mais ils disent que ça fait c'est un peu inutile donc je pense que c'est vraiment marketing finalement il disait qu'il y avait même un lot de 10 balles mais oui ça sert à rien ça sert à rien donc au niveau des billes etc enfin non on sait nous l'utilité qu'elles en ont et pourquoi elles sont faites et c'est un produit de nouveau qui voilà on connaît l'origine on sait ce qu'il en est ça n'a rien à voir mais vraiment rien à voir avec ça parce que le plastique de la balle n'est pas aussi résistante que la nôtre ça n'a finalement aucune comparaison ça n'a pas vraiment de comparaison à faire non non voilà alors voilà juste un petit coup de marketing dire qu'on est nettoyé qu'à l'eau enfin oui c'est nettoyé qu'à l'eau ce sera possible tout un temps puis il faut bien se rendre compte que de toute manière le linge n'est pas frais le linge les gens sont pas dupe d'ailleurs apparemment il ya déjà beaucoup de commentaires négatifs sur leur site parce que c'est c'est mensonger et trompeur quoi donc voilà donc n'ayez crainte et confiance surtout en nos produits on sait ce qu'on vend on sait ce qu'on a et voilà fait confiance c'est important et ben voilà si vous avez des petites astuces n'hésitez pas à les partager comme d'habitude c'est vraiment important de pouvoir être ensemble si on a oublié quelque chose n'hésitez pas à commenter et à liker nos vidéos a encore même aussi un petit moment oui mais bon il faut qu'on se connaisse allez pour qu'on nous connaisse et quand on a fini qu'est ce qu'on dit on a fini on dit au revoir on s'en va c'est pas possible là ça bande de malpolis oui on dit au revoir ah ben ouais au revoir tout le monde au revoir tout le monde à très vite à bientôt à bientôt